... Le Transpalette a ouvert au départ en 1998 dans un bâtiment tout à fait d'origine, c'est-à-dire un bâtiment années 30, avec aucune modification, avec une architecture très brutaliste, très dure, très ingrate, mais c'est vrai que moi j'ai eu un peu de mal à faire mon deuil de cette architecture, à la fois ingrate, mais qui a vu défiler des grands noms de l'art contemporain. Et ce qui lui arrive, c'est un changement de peau. Voilà, on lui a permis d'avoir de nouveaux habits, de pouvoir se laver un peu, de pouvoir réparer ses blessures, de pouvoir soigner sa toux et de pouvoir avancer vers un espace qui sera chauffé, qui sera plus confortable pour les artistes, les publics et pour les opérations de médiation qu'on a l'intention de développer avec les scolaires. Ce sont trois œuvres qui sont dans des médias différents. Il y a un film, un néon et une installation qui n'ont pas été réalisés au même moment, mais qui finalement racontent une histoire qui a une certaine continuité. Le point de départ, c'est donc le film que j'ai derrière moi et qui est un film qu'on a construit à partir d'une histoire qui est l'internement dans une clinique psychiatrique d'un grand historien d'art allemand, qui s'appelle Abie Warburg. À la fois, c'est quelqu'un qui a fondé une discipline, l'iconologie, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de sa vie, il a élargi le corpus d'images pour y intégrer justement des images ethnologiques, en se souvenant de ce voyage qu'il avait fait étant très jeune, chez les Indiens Hopi. Pour nous, c'est très clair qu'il a acquis une capacité visionnaire, tout simplement parce que, en participant à cette cérémonie des Hopi, ça n'a pas été beaucoup dit, mais pour nous, c'est très clair qu'en fait, il a été initié. Ce qui m'intéressait, c'était de donner une forme plastique, visuelle, photographique, cinématographique et maintenant chorégraphique aussi, à une chose sur laquelle on a du mal à mettre des mots, qui est, dans un premier temps, le deuil. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça, donner une forme à la pensée d'un être qui a disparu et également donner une forme à quelque chose qui pourrait être considéré comme un symptôme, qui est celui du stress post-traumatique, que les gens qui ont vécu un traumatisme particulièrement intense, les gens qui reviennent de la guerre ou qui ont vécu quelque chose de tragique dans leur vie, ressentent, enfin plutôt, dont ils sont atteints. C'est-à-dire, leur identité s'efface au profit d'une identité nouvelle qui a perdu la mémoire. Le travail essaye d'explorer la psyché d'un personnage qui est en proie à ce trauma, en fait. On est arrivé quand même à faire accepter que ce lieu était un lieu culturel déterminant, important pour les territoires. Et donc, cette tranche de travaux, qui est bien engagée et qui finira l'année prochaine, montre bien qu'on peut être à la fois sur des concerts punk, sur des concerts de hip-hop dans les quartiers et également sur des sphères très exigeantes de l'art contemporain. Voilà, nous, ce qu'on voulait surtout prouver et démontrer avec ce projet, c'est que ça ne sert à rien de séparer les arts les uns des autres et plutôt les faire fusionner, les hybrider, une attitude pour pouvoir donner aux gens à voir, à entendre, à écouter et ne pas faire des publics qui ne se croisent pas, qui ne se rencontrent pas et qui n'échangent pas sur le questionnement du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada